Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Caroline Roux. 23 départements sont placés en vigilance orange. C'est un sacré rappel à l'ordre sur les conséquences du réchauffement climatique. Ça veut dire qu'il faut accélérer ? Ça veut dire qu'il faut accélérer et c'est ce que nous faisons. C'est le premier pays, la France, qui confie directement à la première ministre la responsabilité de la transition écologique énergétique avec deux ministres en appui. La transition énergétique, c'est quatre leviers. La sobriété énergétique, comment faire pour se déplacer différemment, se chauffer différemment, se rafraîchir différemment pour économiser l'énergie et émettre moins de gaz à effet de serre, mais également comment construire plus de renouvelables et comment renouveler notre nucléaire. Se rafraîchir différemment, dites-vous. En Italie, une loi interdit d'utiliser la climatisation en dessous de 25 degrés. Est-ce que c'est une piste que vous souhaiteriez suivre ? C'est une piste qui a été regardée par les experts, qui a été regardée aussi par certaines organisations dans des entreprises qui se sont posées cette question. Vous savez qu'il y a des entreprises qui sont très engagées dans la transition énergétique et ça fait partie des sujets sur lesquels je souhaite concerter. C'est à la fois l'administration, les représentants de l'administration, nous gérons des agents, nous gérons des mètres carrés, mais également faire en sorte que les organisations syndicales et les organisations professionnelles se parlent pour trouver des solutions. Pourquoi est-ce qu'il faut concerter sur un sujet comme celui-ci ? Parce que c'est de l'organisation du travail, parce que c'est de l'organisation des déplacements et parce que chacun, dans son travail, a des conditions différentes. Ce n'est pas la même chose de rafraîchir lorsqu'on est assis à un bureau ou lorsqu'on est en mouvement constamment. L'impression de chaleur est différente, par exemple. Bien sûr, nous sommes à trois jours de ces législatives. Les sujets de l'écologie sont majeurs, on le sait, parmi les préoccupations des Français. Quand vous voyez ce que propose l'ANUP, comment est-ce que vous positionnez, vous, votre approche sur ces sujets-là ? En quoi c'est différent ? Quelle est la logique qui est la vôtre par rapport à celle de Jean-Luc Mélenchon, notamment ? Jean-Luc Mélenchon, en fond, c'est le miroir aux alouettes. C'est on promet tout et n'importe quoi aux gens avec un milliard d'euros de dépenses publiques par jour additionnelles. Sur la transition écologique ? Mais surtout, sur la transition énergétique, je rappelle que le programme consiste à racheter les énergéticiens. Mais ça ne fait pas avancer, racheter EDF, racheter ENGIE, etc. Ça ne fait pas nationaliser ces entreprises. Ce qui est une piste qui a été aussi évoquée ? Pour EDF. Oui, pour EDF, mais pas pour tous les énergéticiens. Et ça ne fait pas avancer la transition énergétique. Nous le faisons pour conforter, nous l'imaginons, nous y réfléchissons pour conforter EDF. Mais notre scénario de transition énergétique, c'est d'investir dans les renouvelables et d'investir dans le nucléaire. Monsieur Mélenchon nous dit qu'on peut se priver du nucléaire. C'est 70% de notre électricité aujourd'hui. Le nucléaire n'émet que très peu de carbone. C'est une des énergies qui émet le moins de carbone. Alors comment on fait ? Son programme n'a pas de sens. Et quand il dit qu'il va remplacer le nucléaire par de l'éolien, le problème, c'est qu'il ne prévoit pas le fait que nous devons augmenter notre production d'électricité. Et donc, au fond, il nous mène tout droit vers le black hole électrique. Est-ce qu'il faut assumer de dire aux Français qu'ils vont finir par payer plus cher l'électricité ? Je crois qu'il faut assumer de dire qu'on est dans une transformation profonde qui va changer nos habitudes de vie et que l'électricité carbonée va coûter plus cher. D'où l'intérêt, l'électricité qui est produite à base de gaz naturel, le carburant, tout ce qui émet du carbone va coûter plus cher. Et donc, c'est pour ça que, pour le pouvoir d'achat et pour la planète, il faut absolument accélérer la transition énergétique. Et dans le programme de M. Mélenchon, je ne vois pas comment il l'accélère au-delà des slogans. Jean-Pizani Ferry, économiste, dit que la transition écologique ne se fera pas sans créer un choc économique majeur. Ça aussi, il faut l'assumer. Ça va être compliqué pour les entreprises de faire cette mutation et ça va coûter. Alors, moi, je pense que plus on part tôt, moins ça coûtera. D'où l'enjeu d'accélérer. Plus vous vous adaptez à un système où l'énergie qui émet du carbone coûte cher, c'est-à-dire que vous êtes un industriel, vous utilisez du gaz naturel, ça va exploser. Et bien, si vous commencez vos investissements aujourd'hui pour vous passer du gaz naturel et aller sur des systèmes électriques qui émettent moins de carbone en France parce que nous avons une énergie, une électricité décarbonée, alors vous restez dans la course. Et c'est ça que nous devons accompagner et c'est ça que nous avons déjà accompagné. Mais ce n'est pas trop tard ? Je rappelle que nous sommes le gouvernement qui avons le plus accéléré la diminution de nos émissions de carbone. Je rappelle que dans l'industrie, nous avons économisé 3,9 millions de tonnes d'émissions de carbone par an. C'est gigantesque. Mais puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il faut dépenser plus, il faut faire de l'investissement, il faut s'affranchir des règles européennes. Mais M. Mélenchon, il nous dit plein de choses, mais il ne se l'applique pas. Il a voté contre la loi d'accélération des énergies renouvelables. Il a voté contre. M. Mélenchon dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et donc c'est là où on voit qu'il y a une impossibilité. M. Mélenchon n'est pas cohérent. Sur les questions notamment écologiques ? Sur les questions écologiques ? Comme sur les questions économiques. En tout cas, il vous demande, M. Mélenchon, comme vous l'appelez, de baisser d'enton. Vous, les macronistes, voilà ce qu'il a dit hier, notamment après les propos du président de la République sur le tarmac, alors qu'il partait pour une visite puisqu'il arrive à Kiev dans les heures qui viennent. Il avait dit, le président de la République, qu'aucune voix ne doit manquer à la République, mettant, renvoyant dos à dos les extrêmes. Il vous dit, il faut baisser d'enton. Moi, je réponds à M. Mélenchon, j'ai toujours été engagée à gauche, que je suis inquiète pour mon pays. Pourquoi vous êtes inquiète ? Parce que je pense que le programme de M. Mélenchon, ce miroir aux alouettes, à la fin, c'est l'image de l'austérité. Et cette austérité, c'est des usines qui ferment. Je rappelle que 40%, par exemple, de l'emploi industriel dans les Hauts-de-France, c'est des investisseurs étrangers. Le programme de M. Mélenchon, il va faire fuir ces investisseurs étrangers. On fait quoi quand les usines ferment ? On fait quoi quand le taux de chômage augmente ? Et donc, cette perspective m'inquiète pour le pays. Nous avons deux possibilités. Un programme qui est réaliste et qui est porté par le président de la République. Et un programme qui est irréaliste et qui promet tout, mais finalement se traduira par l'austérité, qui est porté par M. Mélenchon. Lui, il dit l'austérité, vous êtes en train de la préparer. Il y a un plan caché du gouvernement, c'est 80 milliards qu'il va falloir sortir. Et au fond, vous ne dites pas la vérité aux Français, l'austérité c'est pour après. M. Mélenchon ment. M. Mélenchon nous explique qu'on aurait un plan caché, mais il ne nous explique pas comment lui finance 300 milliards d'euros, 300 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Les Français, ils ne sont pas idiots. Ils savent bien qu'on ne peut pas vivre à crédit éternellement. Qu'il nous explique comment il va augmenter les impôts. Il les augmente partout. Il crée de nouvelles taxes. Et quand il nous dit que c'est les riches qui vont payer, on est toujours le riche de quelqu'un. En réalité, c'est les classes moyennes, c'est les classes moyennes inférieures qui vont payer. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Et parmi les déclarations, on retient celle-ci. Jean-Luc Mélenchon est un miroir aux alouettes. Manque de cohérence sur l'économie et l'écologie. Et puis on note aussi cette mesure que vous comptez proposer autour d'une réflexion sur l'interdiction de la clim en dessous de 25 degrés alors que l'on va suffoquer ce week-end.